Et comme chaque année à Marseille, on ne reconnaîtra pas grand monde sur le terrain, la lessiveuse Longoria a encore frappé un nouveau coach et déjà neuf recrues. Greenwood, Waii, Cornelius, Connet, Delange, Hoiberg, Carbonnier, Brassier. Quelques départs également. Paolo Lopez, vous la prenez ce soir, part à Géronne, prêté avec option d'achat non obligatoire. L'OM qui a recruté des gardiens. L'OM qui espère encore un défenseur, un milieu terrain, un élier gauche. Des départs également, outre Paolo Lopez ce soir. Jardin Véretou, Chancel, Bemba qui est mis à pied, Samuel Gigo, Ulysse Garcia. Ces joueurs sont poussés vers la sortie en ce qui concerne Bamoméité. L'OM ouvre la porte à un départ et si jamais il devait partir, la piste Kylian Sildilia de Fribourg prendrait alors forme. Voilà pour les infos du soir, signé Fabrice Hawkins. S'êtes-vous emballé par le Mercato Marseillais ? Je vous attends au 32-16 mai Marseillais. Mais d'abord, écoutons Elie Wailly, présenté aujourd'hui à la presse. Évidemment, le nouvel attaquant marseillais s'est expliqué sur la vidéo qui est ressortie sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Cette vidéo dans laquelle il disait qu'il ne porterait jamais le maillot de l'Olympique de Marseille. Elie Wailly, aujourd'hui. Ce que j'ai dit quand j'étais à Montpellier, c'est que des années avant, j'étais jeune. Aujourd'hui, je pense que j'ai mûri. En tout cas, je suis très content d'être en face de vous. Je veux remercier les supporters, ma direction. On fait tous les efforts possibles pour que je vienne ici. En tout cas, je donnerai tout le maximum pour en dire tout le monde. Voilà pour Elie. Sur ce sujet, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je propose qu'on lui fiche la paix avec ça. Il était jeune, ce n'est pas le premier à dire des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Il y a probablement de supporters parisiens joueurs qui ont joué à l'OM. Ils ne l'avaient juste pas dit. Puis bon, on sait tous qu'au premier doublé, tout ça sera oublié. Est-ce que vous êtes emballé par ce mercato marseillais ? On vous attend au 30 de 16 flots. Écoute, oui, pour une équipe qui ne fait pas la Coupe d'Europe, oui, c'est vrai que de voir des joueurs comme Hushberg, même comme Elie Wailly, parce que j'ai un petit doute sur Wailly. Là, c'est intéressant de revenir sur cette phrase. J'ai plus de doutes sur l'attitude de Wailly que sur la qualité de Wailly. Moi, l'année où ils avaient explosé tous les deux, j'étais fan de Barcola et Wailly. Tout le monde sait que je suis un grand, grand fan de Barcola, mais je pense que Barcola a un avantage sur Wailly, c'est que dans son attitude, dans sa façon d'être au quotidien, il est supérieur à Wailly. Donc, est-ce que Wailly peut changer ? Est-ce que dans ce contexte très compliqué de l'OM, ça peut fonctionner ? Je ne sais pas. En tout cas, pour le reste, oui, même Greenwood, Hushberg, tous les noms que tu as pu citer, oui, je pense que c'est plutôt un très bon mercato et je suis plutôt assez confiant pour l'OM. Ils ont un très bon entraîneur. Là-dessus, ils ont aussi bien recruté. Donc, comme ça, de prime abord, c'est compliqué de faire des pronostics. Sans Coupe d'Europe, je suis plutôt hypé par ce qui se passe à Marseille. Après, dans l'équilibre de l'effectif, là, il manque encore et il manque encore des choses. Alors, on avait parlé des gardiens. Il faudra qu'on revoie aussi défensivement. On sait qu'ils ont mis à pied Mbemba et que Gigo ne rencontre plus sur lui. Ça ne se fait pas forcément un mal. Mais il y a encore des choses à voir dans l'équipe de l'effectif. Mais comme ça, de prime abord, moi, je suis plutôt séduit. Oui, la même chose. Déjà, on a eu la bombe de Zerbi en début de Mercato. Le fait de pouvoir l'attirer avec 100 Coupes d'Europe, c'est très, très important. On l'a dit à moindre reprise. Le début de Mercato, moi, je l'aimais beaucoup. On me dit beaucoup de bien sur le petit Ismaël Conné, qui était à Watford, que Deux-Herbicone est bien. Hoiberg, je trouvais que c'était un super coup parce qu'il va apporter beaucoup d'expérience. Et l'attitude que tu déplores sur Eli Wai, je pense que lui, Hoiberg, a montré, de par son expérience, qu'il pouvait être ce leader dans le vestiaire. J'ai beaucoup aimé sa conférence de presse, notamment. Greenwood, malgré ce qu'on peut en penser en termes de joueurs de foot au niveau sportif, je pense qu'il peut apporter beaucoup à cette équipe de Marseille. Après, c'est juste les deux gros cas. C'est le numéro 9 et le gardien. Le numéro 9 et le gardien. Rouli, moi, ce qu'on m'en dit, notamment à l'Ajax, je n'ai jamais été transcendé par ce gardien-là. Et j'aurais aimé quand même faire une vraie plus-value après Paul Lopez au poste de gardien. On parlait de Brice Samba, on parlait de Jürgen Sen, qui est parti à Chelsea, qui était à Villarreal. Ou même le gardien de Las Palmas, qui est finalement, je crois, parti au Real Betis. Il y avait des meilleurs échos sur ces gardiens-là. Et au poste de numéro 9, je l'ai déjà expliqué, mais je ne vais pas me répéter, j'aurais préféré la fiabilité de Nketia à Eliway, même si Eliway a des immenses qualités. Et j'espère pour l'OM, et notamment que je sais que Benacia est très très fort là-dedans, il l'a fait avec certains joueurs l'année dernière, de vraiment le suivre, de vraiment le booster, de vraiment le garder en l'état, en termes de concentration, tout au long de la saison. De Zervi aussi, Rossi qui est autour du staff aussi. Et si on a un Eliway, qu'on a vu à Montpellier, oui, en Ligue 1, parce qu'il n'y a pas l'Europa League ni la Ligue des champions cette année, ça peut être très très bien. Donc oui, globalement, tu ne peux pas ne pas être hypé par ce qui se passe. Il y a le petit Carboni aussi, de Monza, qui est prêté par l'Inter, et on nous en dit beaucoup de bien en Italie. Donc il y a des choses... Brassier. Voilà, Brassier. Il y a des choses... Et tout ça peut être mijoté par un coach qui fait progresser ses joueurs, qui a montré des belles choses en Europe. Donc oui, on a envie de voir, on est curieux, on est pressé de voir l'Olympique de Marseille. Même si, attention, il y a certains choix qui peuvent être risqués dans cette Olympique de Marseille et on va être fixés bientôt. Marseille, on vise cette année un objectif clair, c'est retrouver la Ligue des champions. C'est l'objectif. Pour moi, oui, avec l'arrivée de Deux Herbis, avec ce Mercato-là... C'est l'objectif des dirigeants. Après, c'est intéressant, juste pour revenir sur Wally, c'est un choix, effectivement, je n'ai pas envie de dire par défaut, mais plus risqué que certains autres. C'est-à-dire que tu prends Huchberg, tu sais ce que tu as, tu as quand même un mec d'expérience. Même Greenwood, tu sais quelle est la qualité du joueur, il l'a déjà montré. Wally, justement, là où on attendait une progression à Lens, dans un environnement qui était pas mal, avec un coach qui était bon et où tu disais que s'il était très bon, comme moi je le pensais, il ne pouvait que progresser, statistiquement et en termes d'attitude et en termes de tout ce qu'on sait autour, c'est totalement insuffisant. Oui, mais peut-être que justement... Un match contre Arsenal, ok, mais insuffisant. Mais peut-être que ça, ça va lui servir, cette saison lanceoise, justement. Il aura déjà vécu la saison où tu es attendu, où tu dois... Oui, mais attends, c'est le problème de Lens, c'est que de ce qu'on sait, de ce qu'on m'a dit, c'est que ce n'est pas seulement un problème de genre crise de croissance, c'est aussi un problème, lui, d'attitude par rapport à tout, le travail, les autres, tu vois, les entraînements, c'est juste ça. Si effectivement, tu as toujours envie de croire un peu à tous les miracles parce que tu as le coach de Zerbi qui ne fera pas de cadeaux, ok, j'espère ça. Comme on dit avec Mbappé et Ancelotti, ça va changer parce qu'il est obligé que... Tant mieux si c'est le cas, moi je le souhaite, c'est un très bon joueur. Mais je veux dire par là, il y a tellement de possibilités à Marseille que ça pète pour lui, qu'il soit compliqué à gérer, qu'il se prenne les supporters dans la gueule si ça ne va pas, pour un geste, pour un truc. Après, c'est un mec qui connaît très bien la Ligue 1, qui a mis 44 buts en Ligue 1, en 100 matchs. Mais tu as raison sur Benasias, il aura besoin de jouer autour de lui, je pense. Moi, je pense qu'il va devoir être vraiment aidé. Moi, j'ai eu encore des échos que Will Steele, avec Will Steele, à la prépa, il l'a challengé, il y a eu des mots à l'entraînement, notamment. Donc, Will Steele, Franck Hayes, Thierry Henry, j'en avais déjà parlé, la sortie aussi de la liste des JO, parce qu'avec les espoirs, ça n'a pas été grandiose non plus en termes d'attitude. Donc, il va falloir le coller. Ce qui se passe à Marseille aussi, autour. On parle beaucoup de Paris, mais à Marseille, les sorties, les entourages... Ça fait plus Paris. Bien évidemment. Mais maintenant, si le mec est à l'endroit et ça peut s'embraser au vélodrome, sous Dezerbi, moi, j'estime qu'en Ligue 1, avec Dezerbi, avec une équipe qui va être protagoniste et l'IWAI va avoir beaucoup de situations. Donc, à lui de les mettre. Mais par contre, s'il est dans une spirale négative, est-ce qu'il va être comme un lance ronchon ? Il va traîner sa peine, etc. Vouloir parler avec personne ? Ou est-ce qu'il va avoir l'esprit combatif ? C'est aussi ça qui va être important. Et pour Roulis, parce qu'on n'a pas assez parlé du gardien, la même chose. Paul Lopez, moi, je lui trouvais des qualités et des défauts et je pensais que... Je pense que tu pouvais aller chercher mieux. Mais est-ce que Roulis, c'est mieux que Paul Lopez ? Je ne sais pas si tu franchis une grosse marche. Hamza est là au 32c, supporter de l'OM. Salut Hamza, bienvenue dans l'after. Salut Thibaut, salut Flo, salut Walid. Salut. Bon alors Hamza, ça va emballé par le mercato de l'OM ? Ouais, franchement, je suis bien emballé et j'attends de voir samedi. Quand t'entends Walid, Flo émettre des doutes notamment sur le gardien, sur Wai, est-ce que tu les partages aussi ou tu es plus optimiste ? Un peu sur Roulis, parce que son passage à l'Ajac, il n'a pas été aussi flamboyant. Après, il a fait la Légion. Oui, et puis surtout, tu changes un gardien qui n'était pas transcendant non plus. C'est vrai, mais bon, franchement, après, comme vous connaissez, c'est Marseille. Après, peut-être que le coach voulait un autre... Un autre... Un type de profil, quoi. Ouais, mais Roulis, tu prends un mec qui a 32 ans, même par rapport à la logique du mercato marseillais où c'est quand même très jeune, tu crées de la valeur marchande et je trouvais ça hyper intéressant. Après, il y en a qui te diront qu'il faut aussi de l'expérience, mais tu vois, sur ça, je suis un peu... Il a une petite expérience en Ligue, moi aussi. Roulis, il y a pas mal de matchs où il était sûr, il a passé globalement la saison sur le banc l'année dernière à l'Ajax, tu vois. Après, c'était un choix du coach, mais sur ça, moi, j'aurais aimé... Tu vois, par exemple, je le disais tout l'été quand on faisait les afters avec Daniel et Kevin, s'il y avait un mec à prendre à Lens, c'était le gardien pour moi. Là, tu prends Brice Samba avec l'histoire, le retour à Marseille alors qu'il était numéro 2, numéro 3 derrière Mandanda, tu vois. Là, Roulis, je... On est sûr que ça peut pas être de Lange ? Hein ? On est sûr que ça peut pas être de Lange ? L'idée, c'est que... Je sais pas, mais... Et puis surtout, en plus, moi, avec Dozerbi, le gardien, c'est souvent son point faible parce qu'il lui demande beaucoup, notamment dans les relances, etc. C'est très très bien, mais souvent, c'est pas extraordinaire. Les gardiens sont pas extraordinaires sur la ligne, etc. Tu sens que... Donc... Là, sur ça, autant je suis hypé sur beaucoup, mais là, ça, j'attends de voir, quoi. Bon, Hamza, merci d'avoir été là, en tout cas. Après, c'est surtout, je vous ai entendu mieux sur Eli Wai. Moi, j'attends beaucoup, beaucoup de ce jeune. Il faut vraiment qu'il se transcende et je pense qu'il a une revanche à prendre par rapport à Alain, c'est tout ce qu'il a vécu, les sifflés, et ainsi de suite. Tu trouves aussi que c'est un pari ou toi, t'es vraiment optimiste, en tout cas ? C'est un pari... C'est un pari un peu risqué, mais je pense que c'est qu'il te double, quoi. C'est qu'il te double. Soit ça passe, il arrache tout, et soit s'il a des moments de doute, ça peut nous retomber dessus, quoi. Moi, j'ai espoir en... Moi, je l'ai dit, j'aurais préféré Nketia, mais j'ai espoir en Dezerbi, en Benacia, en toute l'équipe, d'aller le challenger constamment, lui donner... Soit de lui donner beaucoup d'amour, soit de lui donner beaucoup de... Mais je pense surtout que c'est lui. Je pense qu'à un moment donné, c'est toi qui doit... Il n'a pas eu la bonne attitude à plusieurs reprises. Je pense que si son entourage aussi, et lui, se disent pas, c'est à toi d'abord de faire les efforts. ça va chauffer, ça va des fois tanguer, ça va être compliqué, tu vas te faire insulter, tu vas prendre des trucs, il va falloir garder la tête froide et avoir le sourire et dire bonjour coach, il n'y a pas de problème, et j'y vais, je joue, je ne joue pas. C'est comme ça. Si on lui dit aussi, autour de lui, c'est pas normal que... C'est pas normal que tu sois utilisé comme ci, comme ça, machin, il faut arrêter. C'est la faute de l'autre. Et il l'a dit en conférence de presse, il sait qu'il l'a attendu, de toute façon, il va être très très attendu. Transfert quand même à 25 plus 5 avec un million d'euros de bonus très atteignable. Donc, il y a un gros investissement consenti de la part de l'Olympique de Marseille. Donc, il va falloir avoir une exigence là-dessus. Merci Hamza d'avoir été là très vite sur RMC Brest-Marseille. Le premier match de l'OM, ce sera samedi à 17h pour cette première journée de Ligue 1. de Ligue 1.